Alors nous sommes arrivés d'Af Kafbet de Baba Metsirah, Kafbet, pour le mardi 16 Tichri, deuxième jour de Soukhot. On était à la sixième ligne, Tashema, l'agma'al ramène encore pour objecter contre Rava, contre Abaye. « Si un fleuve, il a emporté avec lui des poutres, des bois ou des pierres, il les a mis dans un terrain voisin. » Et le chef de l'agma'al dit, il lui appartient, donc le voisin il peut les prendre. Pourquoi ? « Mais les propriétaires ont désespéré, ils ont abandonné, alors il peut les prendre. » Alors l'agma'al dit, « Pourquoi on a dit qu'il peut les prendre ? Parce que les propriétaires ont désespéré. » « Mais si on ne sait pas, il ne peut pas les prendre. » Donc, comment ça se fait que Rava dit, « Oush le m'da, ta veille, Oush ? » Voilà, ici on voit que, justement, on ne peut pas les prendre. Alors l'agma'al répond, « Khabemash, le n'an kéché, khol le hasil. » C'est parce qu'en fait, il peut sauver. Quand il a vu le fleuve emporté ses biens, il a vu qu'il pouvait sauver, mais il ne l'a pas fait. Et en fait, il a désespéré depuis le début. Alors l'agma'al dit, « Khi, si c'est bien mettre comme ça, qu'il aurait pu le sauver dans ces cas-là, et ma sefa, regarde ce qu'il y a remarqué dans la sefa. » « Si les propriétaires, ils couraient derrière leurs biens pour les rattraper, dans ces cas-là, même si le fleuve les emporte, alors il faut les rendre. » Alors l'agma'al dit, « Si maintenant on parle de quelqu'un qui aurait pu sauver ses biens, quelle indifférence, il poursuit, il ne poursuit pas. » Il a fallu emmener un ami, même s'il ne poursuit pas, dans la mesure où il pouvait sauver. Et donc il ne va pas désespérer. Alors pourquoi il le prend ? « Khabemash, le n'an khal le hasil. » Il répond, « En fait, ici, il peut sauver, mais de justesse. » C'est pour ça que quand on le voit emmener un fil, en train de courir derrière, il ne peut pas les prendre. Donc il ne désespère pas, puisqu'il est en train de courir. C'est pour ça qu'on ne peut pas les prendre. Mais il m'a dit, « Mais s'il ne poursuit pas ces objets, ça veut dire que il ne peut pas les prendre. » Et donc il désespère. C'est pour ça qu'on a dit, on peut les prendre. T'ajma, l'agman, elle ramène encore une autre idée. Comment on dit, « Comment on dit qu'un homme, il peut prélever sans l'aval du propriétaire et que sa trauma, elle est valable. » L'agman, elle explique, « Chez Allah, le torse de haverouville, la quête de taram, le berchot. » Il dit, « Voilà un homme, il est parti dans un terrain de quelqu'un. Il a donc cueilli des fruits ou des céréales. Il a fait la trauma sans l'autorisation du propriétaire. » Alors, sur ce, l'agman a dit, « Si le propriétaire, quand il vient, il n'est pas content et il soupçonne peut-être qu'il a volé quelque chose parce qu'il a fait la trauma sans son aval, alors dans ces cas-là, un trauma, tout trauma, la trauma n'est pas valable. Par contre, si maintenant le propriétaire, il montre comme quoi il est satisfait de ce qu'il a fait, alors la trauma, elle est valable. L'agman a dit, « Comment on va savoir si le propriétaire, donc, il est chouché ou pas ? » Il dit, l'agman a dit, « C'est la faute. » Il dit, « C'est lorsque le Barlabat, il vient, il trouve que le monsieur qui a prélevé la trauma, il a pris une merchandise de moyenne qualité. Alors, le propriétaire a dit, « Pourquoi tu as pris ces... Tu aurais pu prendre des meilleurs pour le trauma. C'est qu'à votre donner au coin de bonnes récoltes. » Dans ces cas-là, on voit que l'intention du propriétaire est bonne, alors trauma, tout trauma. Vim, là, si maintenant il ne lui dit pas ça, un trauma, tout trauma. La trauma n'est pas valable. Si maintenant l'agman continue, « L'agman continue, l'agman, 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 l'agman. » Et si on voit par contre que le propriétaire, il a cueilli encore d'autres, il a rajouté sur sa trauma encore, c'est évident que dans ces cas-là, « Benkako, benkako, tomato, trauma. » Donc, la trauma, elle est valable. Maintenant, l'agman va poser sa question. Quand on a dit, lorsque le propriétaire vient, il lui dit, « Pourquoi tu as pris ça ? Tu aurais pu prendre des meilleurs. » Et effectivement, il y avait des meilleurs. Alors, on a dit, « La trauma, elle est bonne. » Alors, on a dit, « Pourquoi ? » Même si on trouve des meilleurs, pourquoi la trauma, tout trauma ? Pourquoi la trauma, elle est valable ? Tu vois bien qu'au moment où il a prélevé le fameux monsieur qui a prélevé dans le terrain d'un autre, il ne savait pas quelle était l'intention du propriétaire. Et donc, c'est un petit peu comme chez nous. Au début, il ne savait pas. Mais quand on sait qu'il va désespérer à la fin, on dit, « Rava, il dit que c'est Roush. » Alors, là aussi, si tu dis qu'à la fin, quand il est venu, il a dit que c'est des bonnes... Donc, il a dit, « Tu aurais pu prendre des meilleurs. » Il avait des meilleurs. Qui a dit qu'au début aussi, « Pourquoi on ne dit pas si c'est comme Rava, ça marche ? » Mais si c'est comme Abaye, ça ne devrait pas marcher. Donc, c'est pour ça que la question, elle est contre Abaye. Puisqu'on compare ce prélèvement non intentionnel comme le Roush. Il a prélevé son Rava du propriétaire. Après, le propriétaire, il vient et dit, « Oh, tu aurais pu prendre des meilleurs. » Donc, à posteriori, il a pris des meilleurs fruits. On a trouvé des meilleurs. On a dit, puisque le propriétaire, il est content à la fin, ça a dit qu'il était content aussi au début. On fait le même raisonnement avec le Roush. Puisque le propriétaire, on se rend donc compte qu'il a perdu l'objet, il va désespérer. On dit qu'il a désespéré depuis le début. Donc, ça, c'est valable ici chez nous. Mais ce n'est pas le cas d'Abaye. Donc, question contre Abaye. Vient Abaye, il répond pour Abaye. Il dit, ici, on parle d'Eshavie Shaliyah. En vérité, ce monsieur, il a nommé Shaliyah. Le propriétaire, il a nommé Shaliyah ce monsieur pour aller prélever pour lui. D'ailleurs, l'agman a dit, « Ahkéna m'estabda, c'est logique de dire cela. » Comment tu dis que le monsieur, il peut prélever sans l'autorisation d'un propriétaire ? Pourtant, c'est marqué dans la Torah, « Atem, gam, atem, amalhamana » Puisque dans la Torah, c'est marqué, « Kintarim, gam, atem, vous aussi. » Ils disent, « Pourquoi ? » C'est pour inclure le Shaliyah. Et donc, « Ma, atem, les d'arterem. » De la même façon que vous, quand vous prélevez, c'est vous qui prélevez avec votre intention, « Absolument, le Shaliyah aussi, il doit le faire avec votre aval, et non sans votre autorisation. » Alors, dans ce cas, l'agman a dit, « Quel est le problème ? » « Si il a nommé Shaliyah, alors pourquoi tu voudrais qu'il ait dit cette histoire ? » Il dit, « Non. » « Et là, « Kintarim, amalhamana » « On parle en vérité, qui est rendu sur le Shaliyah vers l'île de 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 l'île. » Donc, le propriétaire, il a dit à Shaliyah, « Vas-y, prélevez la truma dans mon champ. » Mais, « Il n'a pas dit lesquelles il prend comme truma. » « Vous savez, il y a des bar la baïd qui est à l'île de l'île de l'île de l'île de l'île de l'île. » Et nous, on sait que, de façon générale, le bar la baïd, quand il prend, c'est les moyens. Seulement, le Shaliyah, qu'est-ce qu'il a fait ? « Veazal, et ouvetalam, et a faute. » Et le Shaliyah, lui, il n'a pas prélevé comme le propriétaire a l'habitude. Il a fait, il a pris des meilleurs fruits. Et c'est là où on dit, « Ouva, ba, la baïd, et a msao. » Et quand le propriétaire, il vient, il nous trouve, il nous dit, « Veazal, et a malek, a l'air, et a faute. » « Tu aurais dû prendre les meilleurs. » « Et a msao, et a faute. » C'est là où on dit que, donc, lorsque le propriétaire, il arrive, il lui dit, « Tu aurais dû prendre les meilleurs, et on trouve des meilleurs, effectivement. » Alors là, la truma, elle est valable. Mais sinon, la truma, la truma, donc, ça veut dire que le propriétaire n'était pas content de ce qu'il a fait. Voilà, donc, comment on a répondu. Maintenant, à mémoire, Magma raconte cette histoire de « A mémoire, où m'on s'entravera vaché. » « A mémoire, où m'on s'entravera vaché, il s'est arrivé, donc, dans le verger. » « A mémoire, où m'on s'entravera vaché, où m'on s'entravera vaché, où m'on s'entravera vaché. » « Le métaillé qui travaillait dans le champ de Marie-Badessa, il a ramené, donc, un peu des fruits, des dates et des granettes. » « Il aura, donc, des servis. » « A mémoire, où m'on s'entravera vaché, où m'on s'entravera vaché, où ils ont mangé. » « M'on s'entravera vaché, où ils ne voulaient pas manger. » « A d'arri, entre-temps, à ta Marie-Badessa, il est venu, le propriétaire, Marie-Badessa, à Jkéhenu, il les a vus. » « Mais, à mal, il a l'a lissé. » « À maïla, il a été, le houlé, la banme, l'achat pire ta. » « Il a dit à son métier, pourquoi tu n'as pas amené au hachamim, des meilleurs fruits, plus, meilleurs que celle-là, que ce que tu as amené maintenant. » « Alors, sur ce, à m'on s'entravera vaché, les morts autres. » « À maïla, ils ont dit à morts autres. » « À maïla, il a l'a mort. » « Alors maintenant, pourquoi tu ne manges pas ? » « Tu vois bien que le propriétaire, il lui a dit, tu aurais dû prendre des meilleurs. » « Ça veut dire qu'il est content de ce qu'il a fait. » « Mais, à Tania, comme la Bretagne, on l'a vu tout à l'heure, il ne sait où il y a faute, mais il ne sait pas. » « Tu aurais dû prendre des meilleurs. » « Si on a trouvé, effectivement, qu'il y avait des meilleurs, la truma n'est valable. » « Donc là aussi, si le métier, il a pris, il y avait des meilleurs, ça veut dire que le propriétaire aussi, il était content. » « À maïla, il aura répondu à Mashiach. » « À maïla, c'est comme ça que Raba a dit. » « Le âme, 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 le âme. » « Mais, à maïla, il a dit que le propriétaire, il a dit qu'il y avait des meilleurs, ça marche. » « Quand le propriétaire a dit qu'à l'air, c'est à l'air, c'est à l'air, c'est à l'air, ça marche. » « C'est uniquement pour la truma. » « Parce que le monsieur, il veut faire une truma, une mitzvah. » « La truma, c'est une mitzvah. » « Il voulait faire des meilleurs mitzvah. » « Mais ici, quand il lui a dit « Toi, Dieu, pour les meilleurs. » « C'est un petit peu par la gêne qu'il avait en vis-à-vis de Haramim. » « Peut-être qu'au fond de son cœur, ce n'est pas vraiment ce qu'il voulait. » « Alors, Ravashi ne voulait toujours pas manger. » « L'agmane ramène ici une autre objection, mais cette fois-ci, c'est contre Rava. » « L'agmane ramène ici la truma de ma chérie. » « C'est marqué en dérou. » « Nous, on sait que des fruits, ils ne peuvent avoir l'aptitude de prendre l'impureté que s'ils ont été auparavant trempés par un des sept liquides, notamment l'eau, l'arrosé, le lait, le sang, etc. « Alors, là-bas, on dit, si un monsieur, il a mis donc des fruits sur le toit, et l'arrosé, elle est descendue sur ces fruits, il était content, le monsieur, il était satisfait de cela. » « Alors, à partir de ce moment-là, ces fruits prennent l'aptitude qu'ici, ils touchent quelque chose d'impure, ils deviennent impurs. » « Négez-vous, si maintenant, les fruits, ils ont séché. » « Quand il est venu le monsieur, il a vu qu'ils étaient déjà séchés. » « Ils savaient déjà qu'il y avait l'arrosé avant, mais là, maintenant, ils sont secs. » « À partir de ce moment-là, même si maintenant, il est content qu'auparavant, il y avait de l'arrosé, ils ne font pas partie, donc, de ce que la Torah a dit, qu'ils ont été, donc, trempés d'un liquide, et donc, ils ne deviennent pas aptes à prendre l'impureté. » « L'amma'a dit, n'est-ce pas, là où nous sommes de la Torah, il y avait de l'impureté. » « L'amma'a dit, n'est-ce pas que, ça veut dire pourquoi on dit que maintenant, ça ne marche pas. » « Ça veut dire que même si, la chose s'est dévoilée maintenant, que lui, il était content de ce qu'il y a eu l'arrosé auparavant, on ne dit pas, puisque maintenant, il est content, c'est comme si il était content auparavant. » Contrairement, est-ce que Rava a dit à propos de Yush, puisque maintenant, il a désespéré, on considère qu'il a désespéré de paix avant. C'est pour ça, donc, cette fois-ci, une question contre Rava. Alors, l'amma'a répond, il dit, non, « Shanehatam, là-bas, tu sais pourquoi on a dit qu'il n'y a pas qu'youtan, ils ne prennent pas l'aptitude d'avoir l'impureté, parce que, dire-t-il, « Kiitenad, siiten. » La Torah, il y a marqué, « Kiiten son levave, même sinon les youtan. » Mais on les yiten, il faut que ce soit eux-mêmes qui le met, qui mette l'eau là-dessus. Ah, l'amma'a dit, « Akhir, les chanamis. » Alors, pour quand on a Rishat, il a dit que quand il est venu, il a vu qu'il y avait l'arrosé, c'est pas lui qui l'a mise. On a dit qu'il était content, et pourtant, il a dit, « Ça marche, kiiten, c'est bon. » Alors, l'amma'a répond, « Hatam, qu'il est rapapa, là-bas, c'est comme il a dit rapapa. » Qu'est-ce qu'il a dit rapapa, hein ? « Des rapapa, l'ami, rapapa, il a objecté. » Il a dit, « Comment ? » Alors, dans la Torah, c'est marqué « Kiiten, hakezat. » Alors, dans la Torah, c'est marqué « Kiiten », donc il faut qu'il donne de façon active. Et nous, on lit « Yutan », c'est-à-dire, c'est passif. Ça vient sur eux de l'eau. Alors, comment on peut expliquer ça ? « Hakezat. » C'est-à-dire, rapapa, il dit, en fait, on veut que le « Ki-u-tan », c'est-à-dire que, même quand c'est passif, il doit être comparable à l'état d'actif, c'est-à-dire, « Ma-i-ten-le-dat, av-ki-u-tan-me-la-dat. » De la même façon, quand un homme est mélo, c'est lui qui le met activement, il est conscient de ce qu'il fait. Même quand c'est venu déjà de façon passive, il faut que le monsieur soit là présent pour avoir, donc, cette intention de satisfaction de ce qui s'est passé. Taïshima l'Aqmal ramène encore une autre objection. D'a-ma'l, Rabbi Ochanan, Mishoum, Rabbi Ishmael, Benihon Sadak. Rabbi Ochanan, il enceint, il dit, « Minnaïn l'Avedah, Chechetefah, Nahar, Chechimotéret. » D'où on sait que quand quelqu'un, il a des objets qui ont été emportés par un fleuve, alors on peut les prendre. Der Tif, il dit, parce qu'il y a marqué dans le passage, « Bekhen ta'asé la Hamoro, Bekhen ta'asé l'Esemnato, Bekhen ta'asé l'Echol Abedat Ahiqa, Chechetefah, Memennu, Umtzatah. » La Torah dit, « C'est ainsi qu'il faut faire à l'âne, ou à la vie, ou à tout objet perdu de ton frère, que Chechetefah, Memennu, qui se perd de lui, Umtzatah, et toi tu la trouves, c'est-à-dire qu'il faut la lui rendre. » Alors, il m'a dit, « Pourquoi Mishéavudahé, Memennu, Umtzehé, Sekolada ? » Pourquoi la Torah précise « Tuvah, Memennu, ça veut dire qu'elle est perdue de lui, de son propriétaire seulement, mais Umtzehé, Sekolada ? » Les autres hommes peuvent la trouver. Mais Yastazo, à l'exception de celle-là, quand elle a été emportée par le fleuve, « Chechetefah, Memennu, Umtzehé, Sekolada ? » « Ben c'est tout le monde, elle est perdue de tout le monde, elle n'est pas perdue que de son propriétaire. » C'est pour ça que, dans ce cas-là, l'Akmara, elle continue le raisonnement. C'est-à-dire que, de la même façon, on dit que quand, ici, le fleuve emporte un objet, qu'il y ait ou non un siman, c'est moins tard de le prendre parce qu'il est perdu de tout le monde, il n'est pas perdu que de son propriétaire. De la même façon, donc, dans ce cas-là, quand le fleuve emporte l'objet, qu'il y ait ou non un siman, on a le droit de le prendre. Et bien, « Av et Sura », dans ce cas-là, même dans l'autre sens, c'est-à-dire, lorsque l'objet est trouvé par quelqu'un, au contraire, dans ce cas-là, « Ben d'Edba Siman » ou « Ben d'Edba Siman » « Asura », qu'il y ait ou non un siman, donc, c'est quand même Asur. Donc, tu vois bien que, l'Akmara, elle dit bien que même s'il n'y a pas un siman, c'est Asur de le prendre. Ça veut dire que, même s'il y a un ouche après, et bien, le fait que le monsieur n'a pas été métier, on n'a pas fait de différence entre les deux, et donc, c'est Asur de le prendre, et donc, ça fait « Ti-upta de Rava », « Objection contre Rava ». L'Akmara dit, « Effectivement, c'est une objection ». Et l'Akmara a conclu, « Ben d'Edba Siman » « Ben d'Edba Siman » On sait donc que, de façon générale, quand il y a un mahlouk dans le Rava, l'Akmara est comme Rava, sauf dans les six cas que l'Akmara n'aura mené ici, que l'Akmara est comme Abaye. Il y a un Kegam, ce sont les initiales. « Yud » c'est « L'Ush » le Meda'at, c'est notre sujet à nous. Quand quelqu'un, donc, il a perdu un objet, et l'autre l'a trouvé avant que le propriétaire ne réalise qu'il l'a perdu. Il n'a pas donc désespéré encore. Dans ces cas-là, « L'Akmara » comme il a dit Abaye. Le deuxième, c'est « Aïn » C'est « Aïd Zomem » « Les mafrères » Donc un témoin, quand il est Zomem, il a été faussé, est-ce qu'on le rétroactivement, c'est des témoignages qu'il a fait avant aussi, ils ne sont pas saoules. « L'Akmara » Le « Kouf » c'est « Aïd Zomem » « Aïd Zomem » Quand il y a un « Aïd Zomem » mais normalement, il ne peut pas y avoir une relation derrière. Là aussi, il y a une mahloukette. « Gîm » « Aïd Zomem » « Aïd Zomem » « Aïd Zomem » « Il a le droit de faire des changements quand il a donné un guette. Après, il dévoit son esprit pour d'autres choses. Et le même, enfin, « Moumar » « Aïd Zomem » « Aïd Zomem » « Est-ce qu'un Moumar, quelqu'un qui fait les Aïd Zomem » « Aïd Zomem » Il vient à Rabaha, fils de Rabaha, il dit à Rabashi Puisque maintenant, Rabaha, il a été objecté, donc là, il n'est pas comme lui. Ces dates qui tombent par le vent, quand il y a des palmiers et qui, donc, dépassent le gadère, la barrière du champ et ça tombe dans la rue. Alors, comment on les mange ? Puisque le propriétaire ne l'a pas encore su. « Aïd Zomem » 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 « Alors, comment nous, on peut les manger ? » « Aïd Zomem » « Aïd Zomem » « Il lui répond » « « Aïd Zomem » « Aïd Zomem » « Aïd Zomem » « Il dit non, tu sais, là-bas, parce que comme il y a beaucoup de reptiles qui les mangent aussi, alors, quand ils tombent, alors, le propriétaire, il est déjà, il a déjà désespéré depuis le début et donc, c'est Yéouch, c'est pas Shalom et Da'at. » Alors, l'Aïd Zomem a dit très bien « Aïd Zomem » « Alors, si c'est des orphelins que, normalement, ils ne peuvent pas faire frère, si c'est des petits orphelins, ils ne peuvent pas faire frère, alors, comment on peut nous prendre ces dattes qui tombent et on les mange ? » « Aïd Zomem » « Il dit non, il ne peut pas y avoir une forêt dans laquelle il n'y a que des champs d'orphelins. » « Alors, l'Orof, ce n'est pas des orphelins, c'est pour ça que, comme le propriétaire il désespère, alors, on peut les manger. » « Alors, la maladie Morzak » « Si maintenant, on a effectivement un champ dans lequel tous les terrains appartiennent à des orphelins, alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? » « Ou encore, Kadhetamai » « Si maintenant, les palmiers, ils sont entourés par une barrière de pierre et que, donc, il n'y a pas de reptiles qui peuvent entrer là-bas pour les manger, alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? » « Ah, mal, effectivement, assez rentre dans ce cas-là, ils sont assous. » « Alors, on revient maintenant sur Krikot, Bessot, Arabim, Hare'el, Oshelo. » « On a dit dans la Mishla, quand on trouve des petites gerbes dans la rue, Hare'el, Oshelo, on peut les prendre. Amar, Rabba, il vient à Rabba, il dit « Bah, il fait l'oubidaba, si je vois siman. » « Même si dans les gerbes, il y avait un siman, on peut les prendre. » « Pourquoi ? » « Le Mourad dit, « Amar, kasabadadabba, siman, ha, sur les darés, les haves siman. » « Parce que Rabba, il pense qu'un siman, puisqu'il est fait pour être écrasé, puisque les gerbes, ils sont dans la rue, et les gens, ils marchent dessus, ils vont donc écraser le siman. » « Dans ce cas-là, il n'y a plus de ce siman. » « C'est pour ça qu'on peut les prendre. » « Raba, lui, il n'est pas d'accord. » « Il dit, quand on trouve des petites gerbes, on peut les prendre seulement parce qu'il n'y a pas de siman. » « Mais s'il y a siman, on n'a pas le droit de les prendre, il faut déclarer. » Donc, on voit ici que Rabba, il pense que « Siman, ha, sur les darés, un siman qui va donc être écrasé, reste quand même, selon lui, un siman, et donc il faut rendre. » « Le Maha'a dit, il y a une autre version, qui a carrément mis la mahloukette entre Rabba et Rabba, de façon claire. » « Siman, ha, sur les darés, Rabba, amal, la, ha, vis-eman. » « Rabba, amal, la, vis-eman. » Donc, Rabba, un signe qui va se faire écraser par le pétinement des gens. « Selon Rabba, ce n'est pas un signe. » « Et selon Rabba, c'est un signe. » « Alors, le Maha'a dit, ici, dans notre Mishnah, « Krihob, les choutes arabim, les choutes arabim, les choutes arabim. » « Nous avons vu dans notre Mishnah que quand on trouve des petites gerbes dans les choutes arabim, on peut les prendre. » « Les choutes arabim, les choutes arabim, les choutes arabim. » « Mais si on trouve ça dans les choutes arabim, dans un domaine privé, il faut les déclarer. » « Alors, le Maha'a dit, les choutes arabim, de quelle gerbe il s'agit ? » « Et de l'étbihou siman, s'il n'y a pas de signe. » « Les choutes arabim, les choutes arabim, les choutes arabim, les choutes arabim. » « Qu'est-ce que tu vas déclarer, même si on est trop dans les choutes arabim ? » « Et là là, donc tu es obligé de dire, de l'étbihou siman, qu'il y a un signe. » « Et pourtant, le Maha'a dit, les choutes arabim, les choutes arabim, les choutes arabim. » « Et donc, on a bien dit que dans les choutes arabim, on peut les prendre. » « Donc, la conclusion c'est quoi ? » « Donc, tu vois bien qu'ici, un siman qui va se récraser. » « Ce n'est pas un siman. » « Objection contre Rava qui a dit, lui, que le siman, la s'intéresse, c'est un siman. » « Il vient à Rava, il te répond, il dit non. » « Les choutes arabim, les choutes arabim, en vérité, il n'y a pas de siman. » « Ah, tu vas me dire, s'il n'y a pas de siman, qu'est-ce que tu vas déclarer dans un domaine privé, puisqu'il n'y a pas de siman. » « En fait, il déclare l'endroit. » « Ça veut dire, il va dire, j'ai trouvé dans tel endroit. » « Il précise l'endroit où il a trouvé quelque chose. » « Celui qui a perdu, il doit préciser l'objet, c'est lequel, c'est quoi cet objet qu'on a perdu. » « Et donc, c'est ça, il va dire, selon Rava. » « Mais, vers le bas, il n'est pas d'accord. » « L'endroit, ce n'est pas un siman. » « D'ailleurs, si le bas, il dit, ici, dans le bas, l'endroit, selon Rava, il n'est pas un siman. » « Selon Rava, ce n'est pas un siman, le maquem. » « Et là, il dit, c'est un siman. » « On a vu, donc, les gerbes, les petites gerbes, il peut les prendre. » « Quand c'est un domaine privé, il faut les prendre et les déclarer, donc c'est ce qu'on a vu. » « Maintenant, la britannique continue. » « Si c'est maintenant des grosses gerbes, que ce soit dans un domaine public ou privé, il faut donc annoncer et donc déclarer pour les rendre à leurs propriétaires. » « Alors, la magmaa, évidemment, elle pose la question. » « Rabbah, le maquem, c'est un siman. » « Comment Rabbah et Rabbah répondent à cette différence ? » « Puisque selon Rabbah, le maquem, ce n'est pas siman. » « Selon Rabbah, le maquem, c'est un siman. » « On a fait une différence entre le maquem et le maquem. » « Alors que les grosses gerbes, dans tous les cas, il faut déclarer. » « Alors la magmaa dit, « Rabbah, le maquem, c'est un siman. » « Rabbah, il dit, en fait, moi je réponds, mais ces gerbes-là, ils ont un siman. » « Rabbah, le maquem, c'est un maquem. » « Rabbah, il te dit, moi aussi, je peux te répondre. » « Et on te dit, ici, il n'y a pas de siman, c'est le maquem qui a un siman. » « Rabbah, il nous ramène ici les deux avis. » « Rabbah, le maquem, c'est un maquem. » « Il te dit, Rabbah, comme ça. » « On parle ici des gerbes, des grosses comme les petites, dans lesquelles il y a un siman. » « Donc, dans les petites gerbes, il y a un siman. » « Mais malgré tout, quand ils sont dans la rue, on les prend. » « Pourquoi ? » « Parce qu'eux, ils sont écrasés par le pétinement des gens, c'est dans la rue. » « C'est pour ça qu'on peut les prendre. » « Le maquem, c'est un maquem. » « Mais dans un domaine privé, il n'y a pas beaucoup de monde. » « Évidemment, le siman, il reste. » « Il faut donc déclarer. » « Maintenant, on vient à l'humote et les grottins. » « Bien, 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 bien. » « Notez, le maquem, il faut déclarer dans les deux cas. » « Pourquoi ? » « Il va intervérir la médence. » « Puisque les grottins, ils sont hauts, les gens, ils ne vont pas pétiner. » « Ils les voyaient, et donc ils changent de route. » « Alors, dans ces cas-là, le siman, il ne s'écrase pas. » C'est pour ça que même dans le Shoutarabim, selon Rabba, on doit déclarer. Maintenant, on fait la rafa. Rabba aussi metta resetame. Rabba, il te répond, il te dit, bien, ma croix, en vérité, on parle, c'est donc le Siman, c'est pas les jambes qui ont le Siman, c'est l'endroit même. Alors, Krikot, le Shoutarabim, a-t-il le chelot, donc les jambes dans le Shoutarabim, on peut les prendre, pourquoi ? Parce que, justement, comme c'est des petits jambes, les gens, ils les poussent avec leur paix, en marchant, du coup, tu les mets dans un endroit, ça a changé d'endroit, alors, c'est pour ça qu'on peut les prendre. Par contre, le Shoutarabim, mais si c'est dans le Shoutarabim, là où il les a posés, là où il va les trouver, alors il déclare l'endroit, et donc, l'autre, il va les prendre, par contre, si c'est des grosses germes, que ce soit dans la rue ou dans le Shoutarabim, pourquoi ? qui va dire, puisque les grosses germes, elles sont lourdes, alors on ne peut pas les pousser avec les piments marchands, et donc, ça reste au même endroit, et donc, même dans ce Shoutarabim, il faut déclarer. s'enfuir, il faut déclarer. Merci.